bonjour et bienvenue sur bloc moteur vous êtes avec alex troisième et dernier épisode du permis moto vous avez eu votre plateau bravo mais justement vous avez eu votre code aussi bravo mais bon ce sont des étapes la finalité de votre formation c'est quoi et ben tout simplement c'est la circulation et donc avant toute chose on va penser à s'abonner à la chaîne youtube à liker la vidéo à vous abonner et d'activer les notifications ce c'est important et à commenter la vidéo est ce que je vous propose qu'on passe au vif du sujet donc on entend tout et son contraire sur la circulation alors la circulation les doigts dans le nez c'est facile c'est pas facile la réalité c'est que c'est une épreuve comme une autre vous avez vous vous êtes préparé au code de la route vous vous êtes préparé au plateau vous êtes préparé à la circulation le véritable problème c'est que souvent vous met une heure de circuler on te dit t'es prêt vas-y on te présente bah des fois vaut mieux prendre un peu plus d'heures parce que bah c'est pas les deux trois allers-retours que tu fais entre le centre de top moto école et le plateau qui te forme à la circule c'est un bis répétit à un bis répétit à de différentes situations à diverses heures à diverses conditions parce que tu peux conduire quand il fait sec et le jour j de l'examen de la flotte donc plus d'heures multiplie les risques les moments désagréables et les bons moments pour ma part donc j'ai fait mon permis moto le permis à deux il faisait très froid c'était donc une formation très très complète risque de verglas risque de pluie un petit peu de pluie du crépuscule du plein jour enfin j'ai eu beaucoup de choses sauf du plein soleil un petit peu de soleil couchant ça c'est parfait aussi ça vous apprend pas mal de choses du coup bah vous allez vous préparer écouter vos conseils de la monitrice et regarder les autres faire et quand a fait un reproche à un de vos camarades de se sont portés à deux voire trois suivant les motos école moi pour ma par chance on n'était que deux souvent eh ben ce qu'elle va me reprocher à l'autre dit vous bah vu qu'il est peut-être devant vous je dois pas faire la même chose en fait votre monitrice c'est mieux que vous qu'est ce qu'il faut faire monitrice ou moniteur je rappelle c'est pas parce que vous avez peut-être fait votre carrière en 50 cm plus peut-être en 125 que vous savez conduire moi même au permis b qui est beaucoup de kilomètres je ne suis pas parfait et je pense qu'on me referait passer l'examen uniquement du permis b il y aurait peut-être quelque chose à redire j'aurais certainement mon permis mais j'aurais pas à s'en foutre donc ça c'est la première étape écoutez bien les cours préparatoires et suivis en un maximum et quelques vidéos youtube de gens qui parlent explique explicitement de du parcours d'ailleurs dans cette vidéo je vais vous mettre le parcours que j'ai fait et vous expliquer ce parcours qu'est ce qu'il apporte et qu'est ce qu'il n'apporte pas enfin quels sont les pièges qu'elles ne sont pas les pièges voilà que je voulais dire c'est plutôt ça le vrai terme mais en amont de votre examen vous allez vous repérer la météo météo france à q whiffer qui vont vous permettre de savoir à quoi vous attendre et moi je sais que le jour j de l'examen j'allais cahier maras quand on vous annonce à ressenti entre moins 10 et moins 12 bah vous savez vous n'allez pas être en plein soleil donc déjà psychologiquement on se prépare dans la salle d'attente de l'examen il ya parfois un radiateur vous mettez vos gants sur le radiateur les souvent aussi et le casque collé au radiateur moi pas de bol l'intercom m'a lâché au tout début de l'examen j'ai dû retirer le casque la cagoule les gants dehors tout a refroidi tout mon travail de chauffe a été réduit à néant donc déjà j'ai perdu un temps fou là dessus qui était compris dans le temps de l'examen donc pas de bol et bol et du coup on y va on part et c'est là qu'on va mettre bientôt le parcours mais avant de faire ce parcours je vais vous parler de ma préparation allez voir votre mairie de la ville d'examen à la plus grande ville comme là où vous allez passer l'examen pourquoi parce qu'il peut y avoir des travaux moi dans mon cas moi il y avait deux voies ferrées de fermer ça m'a permis de repérer les itinéraires et de pas me faire piéger par un panneau interdit sauf riverain par exemple on n'est pas passé par là mais au cas où j'étais prêt j'étais rassuré et puis il y avait la fête forène qui s'implantait fait forène qui dit fait forène dit changement de circulation et de limitation de vitesse et souvent on sait très bien quand on a l'habitude d'un lieu d'un passage on se fait avoir et cette préparation vous permettra d'éviter ces petits pièges puisque vous avez connaissance du piège et c'est là que ça devient intéressant très intéressant même vous allez pouvoir avoir des plans comme ceux ci que vous allez travailler pour ne pas vous faire avoir et vous allez pouvoir les zoomer après aussi et surtout on partage l'info avec le camarade avec qui on passe je sens pas quand même ne le faites pas devant l'inspecteur ils n'aiment pas ça c'est un conseil aussi ni devant votre monitrice elle n'aime pas ça non plus mais vous avez le droit de le faire c'est pas interdit de vous renseigner sur les travaux même si ça ne plaît pas ce n'est pas interdit tant que personne le sait qu'il y a que vous qui le savez vous partez avec un avantage et puis quand vous allez partir avec votre moto bah go et bas ce que je vous propose c'est qu'on va bientôt passer en caméra embarquée je vais vous commenter la visite qu'on a fait vous expliquer les pièges et les non pièges et ce sera à la fin de cette de ce tour qu'on a fait la fin de la vidéo voilà ce que je vous propose c'est qu'on passe donc en caméra embarquée à bord de la voiture donc ça va un peu plus vite parce que j'ai plus de rythme en voiture vu que là je suis pas en condition d'examen et je roule vraiment aux limitations et en voiture on ne craint pas le froid c'est l'avantage et il y avait également beaucoup moins de circulation et donc nous voilà partie du centre d'examen donc le premier piège c'est de bien faire attention à la visibilité puisque des poids lourde stationne sur les côtés comme vous allez pouvoir le voir donc il faut être très prudent et d'ailleurs j'ai commencé à sortir et j'ai cru comprendre que l'inspecteur allait me dire de s'engager avant que ben finalement le fait d'avoir attendu pour passer m'a permis d'éviter un véhicule donc là nous tirons tout droit nous sommes dans la commune de giens dans le loirais donc j'ai écouté les consignes qui m'étaient donné vous avez approximativement le même niveau de circulation dans certaines zones dans d'autres c'était beaucoup plus dense puisqu'on est un matin l'arrivée du bureau etc donc ça va dépendre d'où vous êtes et donc il fallait être prudent parce qu'il faisait froid de pas glisser donc premier rond-point donc fallait faire attention aux clignotants bien respecter les trajectoires aussi suivant le type de rond-point vous arrivez sur un deuxième rond-point qui est réputé pour glisser d'ailleurs donc là faut faire attention sincérant c'est une voie principale avec beaucoup de poids lourds et donc bah on y va c'est parti j'ai écouté les consignes ni plus ni moins voyez par exemple ici il faut faire attention parce que des fois il y a des poids lourds qui s'engagent vous êtes obligé de ralentir donc là il m'a envoyé sur une zone à 90 donc n'étant pas jeune permis puisque j'ai le permis B depuis 2006 j'avais le droit de rouler à 90 sur lieu de 80 je précise donc là il fallait y aller sauf que imaginez le vent à 90 km heure par temps très froid le ressenti que vous avez sachant que tout ce que j'avais fait en termes de chauffe était perdu donc là on était lancé je roulais à peu près à 85 pour pas vous mentir 85 90 pour vraiment jouer la sécurité vous avez quelques morceaux de trajectoire de sécurité déjà dans le virage précédent mais vous allez voir là où il va m'emmener il va d'abord chercher la trajectoire de sécurité donc là vous êtes sur de la hors agglomération là on est sur la route à 90 vous êtes donc sur un parcours un petit peu hors agglos un axe principal donc ça permet de voir si vous êtes bien au niveau du placement de la chaussée au milieu ou trois quarts droit donc moi je me positionnais plutôt sur le bord côté droit aux trois quarts pour pour circuler donc là il m'annonçait que nous allions tourner à gauche au rond-point donc je me positionne à gauche de ma voie après avoir fait bien entendu mon angle mort clignot rétro parce que j'ai rca rétro clignot angle mort c'est comme ça que j'ai appliqué c'est comme ça que ça a marché pour le cas de mon permis donc vous voyez il faut être prudent au niveau des véhicules qui arrive parce que c'est vraiment vous coupez un axe principal et là vous allez voir trajectoire de sécurité vous l'avez ici et là franchement vous avez du gravier au sol c'est pas fou donc vous roulez plus d'amant quoi vous évitez de tomber parce que c'est le fossé et puis bah c'est éliminatoire en fait ni plus ni moins et en roulant donc je fais attention là je me savais qu'il y avait une priorité à droite qui allait arriver et il m'a dit au final le tourne à droite ce qui m'a facilement soulagé les contrôles à faire donc là juste un coup de clignot angle mort on tourne et donc je m'engage sur la droite donc là on est maintenant sur de l'agglomération bien entendu on avait un peu de monde c'est les arrivées de bureau et là je tire tout droit quand il disait rien c'était tout droit donc rien d'autre à faire que prendre son mal en patience souffrir sachant que faut savoir que j'avais perdu à peu près dix minutes entre 5 et 10 minutes à cause de l'intercom sur le temps de conduite donc vous faites ces calculs là c'est pas mal j'en profite pour vous donner une petite astuce si vous voulez être à côté de votre centre d'examen au moment de l'examen moto fait en sorte de prendre chacun votre moto au niveau des élèves comme ça il peut pas vous faire tous sur la même moto parce que si vous avez chacun votre moto bah chacun prend sa moto donc à tour de rôle vous revenez au point de départ petite astuce ça peut mine de rien être utile et vous évitez de vous retrouver dans les lieux que vous ne connaissez pas et là il m'a dit au cd le passage à gauche mais la visibilité comme vous pouvez le voir ne permet pas de faire autrement on est obligé de s'arrêter quasiment pour s'engager je vous cache pas que le fait de ralentir à presque s'arrêter pour moi était un énorme plus là il m'a annoncé que au stop nous irions enfin oui c'est bien un stop au stop nous irions à droite vous voyez il ya un feu rouge et ben coup de bol il était rouge et il y avait la queue qui s'est accumulée parce que les élèves traversaient c'était la rentrée scolaire et donc j'ai eu un bol monstre parce que j'ai perdu 3 à 4 minutes là aussi donc c'était pas négligeable donc là je m'engage bouchons un petit peu donc je roulais tranquille là c'est la ligne droite donc vous êtes en centre ville en agglomération vous faites la voie vous roulez au milieu de votre voie en faisant attention à ne pas vous faire dépasser sur les zébras parce que vous savez que les automobilistes peuvent être cinglés vous faites gaffe aussi aux sorties de véhicules au niveau des bureaux et vous tirez tout droit d'ailleurs pour la petite anecdote à votre droite vous avez le restaurant chinois qu'on adore aller avec ma petite chérie alors nous arrivons au rond point le rond point il m'a dit vous allez tout droit monsieur deuxième sortie s'il vous plaît direction je ne sais plus quoi alors soit vous de la sortie soit la direction donc bah là j'y vais et il va me dire donc là il y avait un petit pot de soleil même s'il faisait très froid donc j'avais bien respecté mes trajectoires bien sûr il me voyait en gros qu'il y a les véhicules qui stationnent il m'a dit de prendre une place il dit stationnez vous de préférence au soleil donc c'est ce que je vais faire je vais vous positionner là où à peu près je me suis arrêté par contre la monitrice m'a un petit peu compliqué la tâche pour le redépart c'était le fameux départ arrêté dans l'épreuve de circulation donc là il vérifie le clignotant si vous arrêtez bien de la réinsertion et à s'approcher plus j'ai essayé d'avancer pour avoir une meilleure visibilité puis à s'approcher de moi donc ça m'a retardé là aussi j'ai perdu bien une ou deux minutes parce qu'il y avait de la circulation et au final vu qu'à s'approcher j'avais pas la bonne visibilité et je ne voulais pas partir avec la mauvaise visibilité jusqu'à présent je n'avais zéro reproche bien entendu lors de l'examen et nous arrivons gentiment au feu c'est là qui me dit au feu vous allez prendre à droite donc nous sommes toujours en parcours agglomération bon bah pas de centre-ville vous remarquerez pour le moment donc on arrive au feu coup de bol moi il venait de passer au rouge aussi perdre de temps complémentaire je vais pas vous mentir j'aimais bien perdre du temps avec le froid j'avais très très froid et on va s'engager sur la droite très prochainement vous voyez là il y a quasi pas de circulation mais il y avait du monde alors imaginez le jour du permis donc on patiente un peu ça vous laisse imaginer le temps perdu au niveau du feu que j'ai perdu lors de l'examen donc on patiente il ya que ça à faire et puis on se dit plus le temps passe mieux c'est moins il a de chances de relever une erreur alors le feu ne va pas tarder à passer au vert voilà c'est le cas bien entendu quand vous repartez d'un feu roux faites attention un petit coup dans les clignots dans les angles morts et on y va donc là vous arrivez une zone un peu compliqué au niveau parce que vous allez voir vous allez voir vous décale un petit peu sur la gauche pour suivre la voie donc faites en sorte de passer au milieu juste au milieu de la voie pour rester vraiment clean et on va arriver dans une zone qui n'est pas compliqué qui demande juste de l'attention c'est une zone où il ya des travaux donc il y avait des véhicules de travaux donc j'ai dû ralentir et juste après on va s'enmancher dans une zone 30 qui dure un moment avec plusieurs dodannes une belle ligne droite zone 30 qui donne envie de rouler plus à 70 qu'à 30 et ben vous perdez du temps et c'est positif donc on va arriver sur ces fameux dodannes ils regardent du coup votre placement sur les dodannes si vous faites bien vos contrôles si vous respectez bien la limitation à 30 km heure parce que vous n'avez pas le rose excès de vitesse je vous rappelle il peut tolérer vous êtes à 32 pourquoi pas ça peut arriver vous n'avez pas régulateur et puis vous êtes en moto quand même n'oubliez pas qu'on vous demande régulièrement de ne pas gêner la circulation donc le but c'est de pas traîner sur la voie plus vous traînez plus vous avez de chances de vous faire faucher donc premier dodannes passé donc là vous voyez la vitesse réelle à 30 ce que ça donne donc là j'étais à la même vitesse le jour du permis et voyez que ça s'étend quand même la zone à 30 mine de rien elle dure elle dure elle dure elle dure elle dure elle dure et ça c'est pas mal c'est pour l'aujourd'hui permis je vous assure c'est je pense que j'ai un beau parcours mais qui était pas vraiment une aide au niveau du vent parce que là vous voyez je suis même pas protégé du vent ici ça je peux même pas compter vraiment sur les habitations pour être protégé donc on fait gaffe bien que ce soit des stops ou des cd le passage on fait attention on contrôle bien sûr quand on arrive aux intersections donc j'étais pas protégé donc j'avais très froid même si on est à 30 km heure bah voilà quoi ça caille un peu un ressenti à moins 12 à l'arrêt je vous laisse imaginer en vitesse il ya les tableaux de correspondance en ligne je vous laisse imaginer ce que ça donne alors là on arrive sur le dernier dodan qui après va vous donner la limitation à 50 km heure donc là je roule à 50 et en fait ce qui se passe c'est que vous allez voir là où il ya une petite place au fond là un petit peu calcaire il y avait un poids lourd qui était un petit peu sur la route et le chauffeur sur la voie opposée et en fait c'est juste après la sortie d'agglomération vous allez voir sur votre droite et parce qu'à la gauche vous avez le poids lourd votre droite le panneau de fin d'agglomération commence à voir justement il était là je n'ai pas voulu accélérer à 70 km heure parce que j'estimais que c'était dangereux j'ai eu le reproche me disant monsieur on peut rouler à 70 oui mais moi il y avait un piéton sur la route je ne voulais pas prendre de risques donc j'accélérais à partir de là pour atteindre les 70 km heure là encore vous allez arriver sur une zone où que la trajectoire de sécurité est mise en avant donc c'était vraiment un parcours axé sur la trajectoire de sécurité vraiment un des plus gros parcours important là dessus et là il faut jouer vraiment la sécurité sachant qu'ici quand il pleut il y a des rigoles l'avantage de connaître le terrain c'est qu'on sait aussi les dangers qui peut y avoir parce que dans les connaît là il y a la petite montée et là en fait un petit peu bruit par le soleil j'ai ralenti sortie de ferme coup de bol parce que ça peut être considéré ou pas comme priorité à droite bon bah du coup il m'a pas relevé d'erreur et c'est passé comme une lettre à la poste 70 km heure là en la cuvette on est protégé du vent là vous n'êtes plus protégé du vent et donc bah on s'en manche on continue de rouler 1 et on suit son parcours donc là vous êtes en direction de la centrale nucléaire de d'empierre en burly et vers ces heures là c'est les heures de pointe là où que les gars vont bosser donc bah du coup j'étais dans le trafic en fait ce qui retarde parce que là pour vous ça va faire 14 minutes mais le parcours a réellement duré 22 25 minutes plus la perte de temps avec l'intercom plus les vérifications et tout ça on était dans les temps de l'examen donc on était bon on arrive sur le rond-point il me dit vous prendrez la première sortie ça lui permet de voir comment je me mets je me place dans le rond-point là aussi pour une trajectoire et un virage assez court vous allez voir par vous même regardez bien l'avantage de la caméra fixe en voiture c'est que ça vous donne l'idée de l'importance du virage et voilà et là bas 90 km heure de nouveau et vous allez voir on va arriver vers la zone du départ et donc là 90 km heure un vent de malade un froid de malade des camions qu'on croise donc ça lui permettait de voir c'est ce que je ralentissais pour anticiper le vent est ce que je roule aux limitations est ce que j'étais prudent est ce que je contrôlais bien mes rétro lignos c'est vraiment voilà un parcours axé j'irai sur des contrôles et non pas sur de la circulation proprement dit il a vraiment voulu vérifier je pense des acquis sachant que pour la petite anecdote c'est un inspecteur que j'avais déjà eu pour le permis remorque donc c'est en agglomération que j'avais fait beaucoup d'agglomération sur le permis remorque il sait comment je me comporte donc je pense qu'il a voulu évaluer les grandes routes ce qui n'a pas réellement fait que le permis remorque parce que c'était pas propice ce jour là et du coup on s'en manche sur une route ou qui a régulièrement enfin un fameux radars de chantier alors là je peux vous assurer que le vent quand vous le prenez sur la moto ça vous bouge dans tous les sens c'est pas ce qu'il y a de plus agréable mais d'un côté une fois vous êtes passé par là je peux vous dire que quand vous allez prendre votre mécane l'été pour rouler vous faire plaisir vous aurez bien plus de plaisir une après avoir connu ça si vous prenez du plaisir parce que je même si j'ai eu froid j'ai du plaisir pendant l'examen je vous laisse imaginer dans les conditions favorables idéales sans le stress de l'examen parce que là il ya le stress de l'examen plus avec une moto qui était pas mal mais qui en plus de ça faisait un bruit bizarre au niveau du frein juste avant d'arriver à l'examen donc j'avais ce stress là et j'avais un doute à faisait un bruit de cailloux je ne sais quoi quand je freinais c'était pas agréable c'était pas rassurant mais j'y suis allé j'avais contrôlé visuellement quand même que tout allait bien avant de reprendre la route mais j'étais pas à l'aise on arrive donc sur le rond-point alors il me dit rond-point alors là il m'avait donné en fait c'était l'itinéraire guidé j'oublie de vous préciser à partir du du rond-point précédent il m'a dit vous prenez direction l'autoroute donc j'ai suivi direction l'autoroute et là c'était la fameuse circulation entre guillemets libre ou qui me voulait s'assurer que je savais suivre un itinéraire lire des panneaux et par conséquent que j'avais la vue adapté pour pouvoir conduire le véhicule ça fait aussi office de contrôle de vision du coup on arrive sur cette zone là et là on va sortir ici donc là je me dis où est ce qui va m'emmener parce que pour moi ça faisait pas longtemps que j'étais réellement sur la moto avec le recul aussi c'était suffisant et je me dis va peut-être m'emmener encore sur les grandes routes parce que ben là on est que sur de la zone à circulation rapide donc là on va arriver sur un pont alors le pont ça dévente et ben vous connaissez on est passé dans l'autre sens au départ ici donc ça permet de voir aussi si j'applique la trajectoire sécurité en sens inversé de la circulation on croit en a croisé notre auto école d'ailleurs les conditions de visibilité était quand même meilleur parce que il y avait le jour qui était levé et le soleil qui se levait c'était pas agréable dans le sens si vous prenez le soleil dans le casque parce que le lever de soleil ça vous éblouit mais là il commence à faire nu au moment de tourner la vidéo donc là et on arrive sur cette zone là et là il va m'annoncer au panneau où est ce que je dois aller il me dit on retourne au centre d'examen vous avez compris c'est quasiment la fin du parcours bon là vous l'avez en vitesse accélérée d'une certaine manière parce que vous avez les temps morts au moins vous avez la circulation en moins et en voiture j'ai peut-être été vraiment pile dans l'imitation qu'en moto je jonglais vraiment à 5 km heure soit à 90 soit 85 mais du coup un peu moins vite vous faites le calcul sur l'ensemble d'un trajet ça peut représenter un petit peu quand même donc là il ya un petit peu de circulation je vais s'imaginer le jour de l'examen bien entendu ça vous donne une idée voilà ça vous donne une idée là il y avait un peu de monde et il faut s'engager avec sécurité vous allez arriver sur un rond-point qui est pas forcément agréable mais l'avantage c'est que venant du plateau de la moto école et ben on était passé par là donc la monitrice avait fait des rappels de trajectoire même si c'était ok c'est toujours pour prendre des rappels et les préparations de dernière minute sont toujours bonnes à prendre et l'avantage de connaître les lui aussi on va pas se mentir c'est une grande aide surtout quand vous avez déjà passé l'examen du permis de conduire sur d'autres catégories mais au même centre vous savez où aller donc là il me dit on va et puis me dit quelle entrée prendre ces deux entrées enfin il ya une sortie qui des fois fait office d'entrée qu'on avait pris notamment pour le permis remorque et là donc je suis ce qu'il me dit et en fait il y avait une personne en face qui me laisse passer je suis passé en la remerciant c'est sans doute là que j'ai obtenu aussi mon point de courtoisie et j'ai obtenu mon 27 sur 27 j'espère que cette vidéo vous a plu on se bloque moteur à très vite c'est